Voilà, bon, exceptionnellement, on est devant notre musée de Veselys, le musée 3945, espace de mémoire, avec notre ami François D. Tonton, qui va nous brosser un petit peu le tableau du musée, un petit truc comme ça, vous allez voir, c'est un musée, on vit de dons, de trucs comme ça, mais il y a de tout, il y a de l'habillement, il y a de l'armement, il y a des documents, il y a tout, il y a tout, il faut le voir, et en plus de ça, les visites sont gratuites, eh oui, il n'y a plus grand chose de gratuit. Le prix n'a pas changé depuis 10 ans. Voilà, le prix n'a pas changé depuis 10 ans, dit-il. Voilà, donc il va nous montrer, il va nous montrer, en gros, vite fait, en gros, vous le découvrirez plus en approfondi quand vous viendrez, j'espère que vous viendrez, mais on a quelque chose à vous demander, s'il y a un internaute qui connaît cet appareil, s'il a des docs là-dessus, je sais qu'il y a des amis en Suisse qui sont déjà au courant, et ils regarderont tout ça, et s'ils peuvent, ils nous retransmettront tous les documents qu'ils peuvent trouver sur cet appareil. Voilà, donc, notre ami Tonton va nous expliquer succinctement les quelques vitrines, et on y va tout de suite, tout simplement. Et voilà, on est parti. Pour ceux qui aiment l'aviation, il y a déjà un train d'atterrissage de P-47 Thunderbolt. P-47, voilà, alors. Maintenant, on est sur les appareils radio, le petit dada de notre ami Jean-Emile, avec notamment un appareil télégraphe morse sur bande. Donc c'est ça qui veut déterminer, pour savoir, le pédigré de la bête. Voilà, c'est ça, le pédigré de la bête, voilà. S'il y en a qui ont des documents sur cet appareil-là, ça nous ferait bien plaisir. Donc c'est le télégraphe morse US de 1943, savoir où est-ce qu'il est, éventuellement où, où il a été utilisé, par qui, les documents de l'appareil, et on a les bandes qui sont, il y a même les lettres, ça a été déchiffré, voilà les bandes qu'il y a eu, qui sont donc imprimées. Donc on s'amusera peut-être éventuellement, en C4, à tout déchiffrer. On va voir s'il y a des... On a peut-être des boulots au monde, hein ? Mais on ne sait pas avoir, on y arrive. Voilà, voilà, donc là l'appareil. En gros, après, dit... Le tonton, il va nous dire le reste des appareils. Oui, il y a le théâtre de public, il y a le bazar apporté à dos d'hommes. Avec plus de batterie que de radio. Voilà. Attends, on va le remettre à l'écassé. Il est cassé. Il est cassé, donc, voilà, on le remettra. Bon, voilà, des manips. Des manips. Une boîte à quartz, non ? Oui. Une boîte à quartz. Ah, ah ! C'est crédité, ça ne marche pas. Non, c'est... T'appuies par eux, enfin, c'est pas grave. C'est une boîte de quartz, ça ? Là, c'est les engins qui étaient sur les jeeps. Celui d'à côté, sur les blindés. Le pied d'antenne. Voilà, voilà. Voilà, des belles bêtes, j'en ai eu un, d'appareil comme ça. Et notre... Oui, puis tu as désossé pour avoir une pièce. Ouais. Voilà, voilà. Saboteur. Là, on a l'armée française. La pauvre armée française. Avec un morceau de... De rien de quel sens, qui s'est abattu à Gauvillet, à côté du Bois d'Anon. C'était des avions français qui l'avaient pris en chasse, et ils l'ont abattu. Il a réussi à se poser sur le ventre, et les gars n'ont pas été tués, ils ont été seulement blessés. Voilà. Là, c'est un peu d'armement. D'armement, oui. Je suis une mitrailleur 24-29. Le célèbre nécessaire de couture du soldat français. Mais l'américain, beaucoup plus... Plus étoffé. Plus étoffé, plus riche. Oui, oui. Voilà, voilà. Bon, ici, la musique. Il y a la musique, il y a la radio encore, là. Pas mal de trucs de musique. Le gramophone avec le disque de Bing Crosby. Bing Crosby est venu pendant trois jours à Veselys, en septembre 1944. Pour remonter le moral des troupes américaines. Avec les biberons. Oui, mais on ne pouvait pas faire autrement. Si on ne montre pas les biberons de bière, on ne montre rien. La machine à écrire de correspondants de guerre américains. Notamment, ils avaient deux journaux internes, le casque de Yank, et l'autre, c'était Star & Strip. Et c'est bien évidemment le clavier QWERTY sur lequel on ne peut pas taper parce qu'on est habitué à l'Azerti. L'appareil photo, le speed graphique de Kodak, au grand complet, l'appareil, le flash, les plaques, le trépied, la vaille du transport. Il y a tous les trucs de musique, de sonorisation. Sonorisation, oui. Sonorisation, le cinéma militaire avec Grand Paris. Propagande. Il y a même la musique là-haut. Trois semaines pour le remettre en état. Oui, ça il était... Les banques du sang, les produits pour stériliser les plaies, etc. Là, les malheureux prisonniers de guerre français, entre un million cinq et un million huit, le 23 juin. La vitrine que j'appelle toujours la vitrine des visiteurs, trois fois au moins d'un siècle, 1870, 1914, 18, 39, 45. Ça c'est la vraie plaque de Felt-Gendarme, pas celle de Louis de Funès, qui était grosse, le double de ça est chromé. Non, non, ça se voyait dans le corps, le chromé. Là, c'est la vitrine qu'on a consacrée à notre vice-président, malheureusement décédé en 2020, un ancien résistant qui est décédé à 94 ans et qui avait encore un boost terrible. Ah oui. Comme il avait dit à des jeunes, j'en apprends encore tous les jours. C'était quelqu'un, notre Fernand. Ah oui, Fernand, c'était quelqu'un, oui. Conteneur de parachutage pour arritailler les FFI, les résistants. Pareil, ça vient de Gauvillé aussi, ce truc. Il y avait des couleurs aussi. Oui, il y avait des couleurs de parachute. Des couleurs de parachute, si vous voulez dire... Ce qu'il y avait dedans, rouge, c'était les fusils explosifs, etc., etc. Jaune, c'était des produits pharmaceutiques, vert matériel radio et le bleu ciel, c'était la nourriture. Les blancs, c'était briquet broc un peu. Il y a même eu des billets parachute. Il y a eu des billets, oui. Oui, beaucoup d'argent. 32,5 millions dans un... Combien ? 32,5 millions dans un... Donc là, c'est la vitrine du groupe Lorraine 42. C'est monté un effectif de 1 634 bonshommes sur un vaste territoire. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est le quota qu'ils ont eu entre leur décès et ceux des Allemands. Il y a 540 Allemands déliminés et eux, il y en a 38 déliminés. L'avantage qu'ils ont eu, c'est un parachutage d'officiers français-anglais-américains qui leur ont donné des notions de combat, d'embuscade, ce qui explique le chiffre. C'est le camping-car, si on peut dire, du général Leclerc qui lui a été offert par Montgomerie. Il existe véritablement au musée des blindés à sous-murs, donc ayant les photos et les planches, les reconstituées en plastique. Un mètre dans les reconstitutions au modèle réduit. Donc ça, c'est les forces françaises libres dans leur ensemble, terre, mer, air. Et ça, c'est le blouson de vol du docteur Bercot, qui était médecin-capitaine, qui a voulu avoir le ressenti des équipages. Il a fait 13 missions de guerre sur avion en tant que mitrailleur. Et au bout de 13 missions, les autorités lui ont dit, « Bercot, vous savez que vous êtes médecin ? » « Oui, bon, maintenant, vous arrêtez vos bêtises, vous restez au sol. » Voilà, voilà. Il y a une photo avec Bercot, et à côté de lui, c'est l'écrivain Romain Garry. C'est Plastanislas, au mois d'août 1945. Armement américain, avec une carte imprimée spécialement par les Américains, parce qu'avec les gradations qu'il y avait sur nos cartes, ils ne s'y retrouvaient pas, ce n'était pas les mêmes qu'eux. Donc ils ont imprimé leur carte. Leur carte. Là, c'est une pièce exceptionnelle. C'est un casque qui a été récupéré sur le pont de Flavigny après une bataille qui a eu lieu pendant toute une nuit, le 10 septembre. Et sur un bataillon, il y a 295 soldes américains qui ont pu regagner les lignes américaines. Ça a été franchement une grosse perte pour eux. Avec le fameux Colt 45. Voilà, on avait parlé tout à l'heure du nécessaire de couture. Là, l'américain, là. C'est quand même plus riche. Tu t'es plus complet. Ils avaient tout ce qu'il fallait dans leur pactage. Le nécessaire de couture, le nécessaire d'hygiène, brosse à dents et tout ce qui s'ensuit, les lunettes de soleil, le zippo. Les petits numériques de l'époque. Et voilà, on a quelques petits numériques. La reconnaissance photographique aérienne, donc c'était énorme. La boîte qui est à côté de l'objectif, c'est la boîte du négatif. Donc ça donne la largeur sur une longueur double. Ça peut être grandi au nombre de fois qu'on compte les boulons sur les roues des camions allemands. Le central téléphonique. Oui. On a le central téléphonique qu'on voit là. Là, les petits plateaux que tout le monde a admirés dans les cafétérés et les supermarchés il y a quelques années, mais en 1944, il les avait déjà, on n'a rien inventé. L'un des terrains d'aviation provisoire de Tontonville, c'était l'aérobomb Y1, répertorié Y1. Ils étaient tous standardisés. Il y avait une piste de 50 mètres de large sur 1,5 km de long. Et malheureusement, il y a eu des pertes. Ils ont été là du 23 décembre jusqu'au mois d'avril. Et pendant ce temps-là, il y a eu 27 morts, soit en combat, soit au décollage, soit à l'atterrissage. Parce qu'ils ont un manque de chance. L'hiver de cette année-là était, comme tous les hivers de guerre, plein de neige, plein de verglas. Donc souvent, ils se crachaient. Et là, on a un jeune gars, Brad Léclat, qui a failli se manger l'église. Et il a réussi à éviter. Même heureusement, en essayant de se rattraper, il a touché un arbre, il a touché le transformateur de la commune. Il a tapé le toit du lavoir, son corps a été éjecté. Et donc l'harmonium qui est là, c'est illustré la messe. Sonore, de façon sonore. Et là, c'est donc l'hôtel de campagne. Pour les messes. Très, très, très rare. Alors, sachant que les protestants ne reconnaissent pas le Christ sur la croix, il est amovible, si bien que ça peut servir aux catholiques et aux protestants. Et là, j'ai représenté la messe en plein air, avec l'harmonium que j'ai fait à la main. Et celui qui juge l'harmonium, c'est tout simplement un chauffeur de camion. On a les débris d'un Lancaster, donc bombardier anglais, qui s'est écrasé entre lues, drèfle et ville. L'histoire, ils reviennent d'Allemagne, ils sont de nuit sans éclairage, et celui-ci touche le précédent. Donc, il y a trois moteurs qui se mettent en panne. C'est un équipage de sept belonses, il y en a cinq qui réussissent à sauter. Malheureusement, l'appareil se met en vrille, et il y en a deux qui sont restés dedans. Voilà. Le reste des pièces de ce fameux avion. Il faut savoir que ça a quand même passé une quarantaine d'années sous terre, et que la peinture, ce n'est pas les acryliques qu'on a maintenant, ça tenait le coup. Ah oui. En fait, toute riche, le casque-cule, buteur, Rolls-Royce, Météo. Voilà, le moteur de Lancaster. C'est elle-même sur les suites filles. Il y a un petit acheteur, ce qu'il appelait ça, c'était la centrelle. C'était pour une observation d'articerie, notamment, donc il y a constitué le pilote, qu'on voit ici. Le petit coquin que je suis, j'ai lu une bouteille de bière de Vesuise dans les mains. Voilà, voilà. Bon, à savoir aussi que tous les ans, tous les ans, d'autres choses sont dans les vitrines, on change toujours les stocks. Bon, il y a des trucs qu'on va laisser, parce que c'est rempli. Les vitrines phares, qui restent constamment, mais il y a au moins deux thèmes différents par année. Merci, notre ami Tonton, et puis ma foi, à plus ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada